chers amis bonjour bienvenue sur le plateau de l'émission l'association qui soutient les enfants malades notamment en israël aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau kathy farach bonjour kathy bonjour david alors kathy tu nous as fait l'honneur et le plaisir de venir de raïfa là où tu habites merci de m'avoir invité jusqu'à notre plateau à nathania tu te présenter bien sûr alors je suis kathy farach je suis thérapeute en médiation animale et plus particulièrement en médiation avec les chiens c'est à dire que je m'occupe d'enfants qui ont certaines difficultés qu'elles soient psychomoteurs psychologique ou autre par l'intermédiaire des chiens et voilà c'est ce que je fais et j'habite à athlète c'est pas très loin de haïfa effectivement et là bas est ma clinique je fais ça depuis maintenant deux ans elle est aussi avec béla alors que tu nous présenter béla alors béla c'est un chien qui au départ n'était pas forcément un chien qui était destiné à être un chien thérapeutique elle est arrivée chez moi parce que je l'ai trouvé magnifique et gentille et tout douce béla viens faire un tour comme ça vient te retourner oui voilà bien montrer tes beaux yeux bleus et et en fait lors de ma formation je les prises je les prises avec moi pour je les dresser afin qu'elle devienne effectivement un chien qui aujourd'hui travaille avec des enfants leur donne beaucoup de belles sensations parce que du fait qu'elle soit douce qu'elle soit calme elle leur amène énormément énormément de choses il faut alors aujourd'hui en israël oui celui qui veut être un thérapeute avec par l'âme des remédiaires des chiens est obligé de passer par une formation qui dure entre un mois un an et huit mois voire deux ans et c'est en fait une c'est aussi bien pour être thérapeute que pour être dresseur pour chiens donc il y a cette formation de presque deux ans de manière générale les écoles sont un peu partout en israël mais c'est vrai que les écoles principales sont plus vers à charonne et dans le centre voilà moi j'ai moi j'ai étudié dans un endroit qui s'appelle tellement d'aujourd'hui et qui est un centre thérapeutique aussi bien avec les chevaux qu'avec les chiens et c'est là bas que j'ai fait ma formation c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille de manière un pas un seulement avec un seul enfant ou alors par groupe ou dans les écoles mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui mon rêve ce serait d'arriver à rentrer les chiens dans les hôpitaux faire du bien aux enfants qui sont malades les enfants qui sont au jour d'aujourd'hui hospitalisés et qui se sentent seuls dans un environnement qui est parfois froid et difficile le chien a complètement sa place là bas et ne peut ne peut que amener de bonnes choses et de belles choses et des sourires et des rires comme j'en ai vu en france avec l'association avec l'association de christine levant alors on fait un petit coucou à l'association voilà c'est l'association de géothérapie en côte d'or avec hervé et christine coucou et donc à titre été partie faire un stage d'ailleurs exactement exactement très gentiment christine m'a bien voulu m'intégrer à sa à son équipe pendant une semaine où j'ai eu l'occasion et de rentrer dans les hôpitaux avec les chiens avec toutes sortes d'animaux et il vraiment c'était mais un rêve c'est formidable de voir ses enfants qui qui sont mal dans un endroit qui est difficile dans un environnement qui ne devrait pas être un environnement normal d'un coup on voit les sourires on voit les rires on voit voilà tout ce que un chien peut apporter à ces enfants qui sont malades on a vu ici en israël il y a eu des essais ne serait ce que pour avant une intervention chirurgicale on amène un chien un enfant et là ça le détend ça le rend ça le rend propice à l'environnement ou avant l'opération et on voit que même après l'opération il ya des il ya des conséquences dans le sens où l'enfant est beaucoup plus beaucoup plus serein grâce à la présence du chien simplement pas parce qu'il a touché parce qu'il a caressé parce qu'il a joué avec lui sur des petites choses mais c'est des choses qui font de qui ont de beaucoup de très très grandes conséquences et de bonnes conséquences et bien merci kathy on te suivra dans ton parcours futur tu peux compter sur nous tu peux compter sur nous on a déjà aidé pas mal de personnes avec les chiens thérapeutiques on fait un petit coucou aussi à anaël voilà bonjour on a pu l'aider donc pour son refuge la construction son refuge pour les chiens thérapeutiques qui sont à havad gilat voilà vous souhaitons une bonne fin d'après midi faites un don aidez nous nous avons besoin l'argent c'est le nerf de la guerre aidez nous pour pouvoir faire encore de plein de bonnes actions à bientôt à bientôt